Je voudrais aborder avec vous ce jeudi 2 mars 2017 une question qui me paraît intéressante et qui a souvent été négligée, à savoir que chaque pays doit se sentir responsable de ce qu'il y a d'excellent dans sa sphère. Il doit récompenser ceux qui sont au service de ses intérêts supérieurs. Par exemple, je n'ai pas entendu dire qu'Israël favorisait ou protégait spécialement les juifs les plus créatifs, par exemple, dans le monde. Il y a bien une loi du retour, mais elle s'adresse à n'importe qui. Je n'aime pas les politiques qui s'adressent à n'importe qui. J'aime les politiques élitiques. De même que je n'aime pas en France que l'on donne les mêmes droits, les mêmes allocations à n'importe qui et qu'on ne donne pas plus à ceux qui ont plus mérité. Or, en France, il y a des gens qui ont fait beaucoup pour la culture française, qui ont écrit beaucoup sur la France, etc. et qui ne sont pas récompensés en conséquence. Et de la même façon, même à Paris, même dans un arrondissement parisien, il faut aussi valoriser les gens qui nous sont proches, les gens qui font des choses importantes dans notre arrondissement ou dans notre ville. Et ça, ça me parle aussi d'un critère, d'un angle très important pour le XXIe siècle, que j'appelle la politique de proximité. Il faut d'abord s'intéresser à ce qui nous est proche. La France doit favoriser avant tout les gens qui font des choses pour la France, pour la culture française, pour la langue française. Israël doit favoriser les Juifs qui honorent le mieux le génie juif. Et la Paris doit favoriser, beaucoup mieux qu'il ne le fait, les gens qui sont particulièrement brillants, particulièrement créatifs, dans ces murs. Et ça doit se situer à tous les niveaux, comme ça. Où est-ce que je veux en venir ? D'abord, premièrement, à cette notion de gratuité. Les gens doués sont des gens qui ne dépensent pas, qui ne coûtent rien. Puisque si on est doué, on n'a pas besoin de béquilles, on n'a pas besoin de prothèses. Donc par conséquent, ce qu'on fait, on le fait gracieusement, en quelque sorte. Donc pour une économie, il vaut mieux, je dis toujours, il vaut mieux profiter des produits qu'on a sur place, qu'on n'a pas à payer et qu'on n'a pas à importer, que de faire venir des produits de loin. Donc déjà, c'est complètement suicidaire, comme point de vue. Que de privilégier des produits qui sont à payer, etc. Je donne toujours cet exemple un peu, enfin depuis quelques temps, je donne cet exemple un peu idiot. Quelqu'un achète une voiture, très bien, il la conduit. Il ne va pas se payer parce qu'il conduit cette voiture. Il ne va commencer à sortir de l'argent que s'il ne veut pas ou ne peut pas conduire cette voiture. Donc la question de l'argent correspond toujours à un défaut quelque part, à un manque quelque part. Si on sait trouver en soi-même les ressources, au lieu d'attendre que les autres nous complètent, c'est encore un mot que je trouve insupportable, compléter, si l'on sait faire les choses soi-même, si l'on sait profiter de ce qui est autour de soi, et des gens qui sont autour de soi, et qui ont des dons, et donc par conséquent qui ne coûtent rien, puisque c'est en eux-mêmes qu'ils le trouvent, c'est une richesse intérieure, eh bien on supprime, on diminue considérablement les dépenses de toutes sortes. Alors, je terminerai par une petite réflexion amusée et humoristique sur la question des emplois fictifs. On parle beaucoup des emplois fictifs à propos de la terre Fillon, mais je peux vous assurer que cette notion d'emploi fictif, c'est presque une plaisanterie. Il y a des milliers de gens, des centaines de milliers de gens en France qui ont des emplois fictifs, au sens, non pas qu'ils ne... leur travail, non pas qu'ils n'ont pas des horaires, non pas qu'ils ne sont pas obligés d'aller dans des lieux donnés, mais qu'est-ce qu'ils y font dans ces lieux ? Ils ne foutent cryptement rien. Ce sont des potiches qui sont derrière un bureau, et derrière un ordinateur à ne rien foutre. Bon, pour moi, ce sont des emplois fictifs, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que j'ai distingué récemment deux usages du mot travail. Il y a celui qui travaille, c'est-à-dire qui fait fonctionner sa propre mécanique intérieure, son propre génie intérieur, et celui qui travaille pour. Et moi, je distingue entre travailler et travailler pour. Travailler pour, c'est-à-dire quelqu'un qui se met au service d'un autre, parce que cet autre, quelque part, il l'a dissuadé de travailler lui-même, et donc on travaille pour, c'est-à-dire qu'on se substitue à lui, on le remplace. Je trouve ça tout à fait inacceptable. Donc, nous sommes dans une philosophie économique, aujourd'hui, du travailler pour. Parce que si je travaille pour moi-même, il n'y a pas de fiche de paye. Je travaille pour moi-même. Je n'achète rien. En plus, je travaille, je me développe, je m'épanouis, je m'exploite moi-même. Donc, nous sommes dans une société qui finit par, ça c'est faire de nécessité, vertu, qui ne tient compte que des gens qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Ah oui, alors si moi je travaille pour toi, et toi tu travailles pour moi, alors là c'est parfait. Mais si moi je travaille pour moi-même, et toi tu travailles pour toi-même, ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'horaires, il n'y a pas de fiche de paye. Donc, c'est une société qui est complètement dégénérée, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il faut régénérer notre société, et par là même, régénérer notre économie. C'est-à-dire, une économie qui essentiellement fait que finalement, nous travaillons pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, en nous-mêmes, et pas pour l'autre. Et donc, à ce moment-là, notre notion d'emploi ne fait pas sens. Je m'emploie moi-même, si vous voulez, mais je n'ai pas à me faire employer par l'autre, je n'ai pas à travailler pour l'autre, ça n'a pas de sens. Sauf, effectivement, dans des cas pathologiques, où la personne a un handicap, la personne a une insuffisance. Mais on a fait de cette insuffisance, qui justifie effectivement un traitement particulier, on en a fait la règle. La règle générale. C'est ça qui est inacceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada